Naturellement, comme il se doit, nous investirons les nouveaux champs de compétences et poursuivrons avec enthousiasme les actions et formations menées en ce sens. Nos projets développés lors de notre campagne justifient que pour les mener à bien, nous soyons deux. Mais c'est vrai à contre-corran de la parité. Il est à notre sens grand temps de réaliser que notre grand barreau nécessite cette installation. Victor Hugo a dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. » Un mot pour remercier mon premier patron, représenté aujourd'hui par son épouse, qui est très fier de mon élection, je le sais, et il s'appelle Patrick Atlan. Donc je le salue, c'est là que j'ai vu mes premiers pas de bébé avocat et qu'il m'a formée au mieux, donc je le remercie. Et enfin, un tendre salut à mes confrères et amis de promotion, présents ce jour, pour fêter nos 30 ans de barreau. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Simplement de remercier vous tous qui êtes ici présents pour vous associer à ce moment intense de la vie de notre barreau, chargé d'émotions naturellement pour M. Le Batenier et Christophe Bourré, pour Annie et moi également, évidemment. Nous sommes très heureuses évidemment d'être là et très enthousiastes aussi, puisque c'est le premier janvier prochain, c'est-à-dire demain que nous allons reprendre nos fonctions. et ce moment d'émotion est tout à fait particulier pour M. Le Batenier, à qui je remercie aussi, à qui je rends grâce pour son engagement, son investissement pour notre barreau. Il a tellement donné lui-même ses qualités, ses compétences, que évidemment tout le monde partagent ce sentiment de reconnaissance qu'on a aujourd'hui, de nous coucher le barreau qui est dans l'état où il est actuellement, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont été engagées par ses soins. Chacun d'entre nous, je pense, est fier d'appartenir à ce grand barreau qui est le barreau de la Demande. Et ce qui caractérise sans doute tous ceux qui nous ont précédés et puis qu'on mesure à cet instant à Nicoscaf et moi, c'est le dévouement, l'attachement profond qui est celui de chacun qui s'est déloué pour cette fonction. Donc merci à vous et à titre personnel, ça ne fait pas 30 ans mais 15 ans, un peu plus de 15 ans, bientôt 16, je l'ai dit pour ceux qui le trouveraient un peu jeune, ça arrive encore quelques fois. Bientôt saison que j'ai prêté ce moment au barreau du Val-de-Marne, je suis heureuse et très fière d'être le premier vice-batelier de ce barreau et nous saurons vous démontrer à Nicoscaf et moi que le choix, ce choix de gouvernement, ce que constituait la mise en œuvre de l'institution du vice-batelier au barreau du Val-de-Marne était particulièrement pertinent mais ce sera à l'épreuve de la pratique de chaque jour, nous serons à votre écoute et toujours dévoués à notre barreau auquel nous sommes particulièrement attachés. Donc merci à tous et puis c'est évidemment un engagement pour nous et toutes les deux et qui sera mis en œuvre à partir du premier janvier prochain avec enthousiasme et détermination. Merci. Merci.